Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas de suspense. Je vais vous montrer des ligues de EB12 qui sont exceptionnelles les amis. Donc, restez bien jusqu'à l'afrique. Quand je vous dis des dingueries, c'est des vrais dingueries. Ce n'est pas juste des simples VMAX, des full art. Les gars, on parle d'alternatives, de VMAX Gold et même une toute nouvelle rareté. Déjà, on va commencer la vidéo doucement avec des informations de base. La souris, elle est censée sortir le 11 novembre. Donc, quand je tourne cette vidéo, elle sort presque dans un mois. Après, vous connaissez en France, il y a toujours un petit peu de retard. Donc, il y a de fortes chances que ça sorte mi-novembre. Cette série, comme toutes les séries qui sortent en France et à l'international, c'est un mélange entre plusieurs séries japonaises. Entre autres, dans cette série, tu vas retrouver du S11A. Donc, ça, c'est Incandescence Arcana qui est déjà sorti. Tu auras du S12 Paradigme Trigger. Les amis, qui va bientôt sortir, elle n'est même pas encore sortie. Et il y a aussi un petit peu de VMAX Climax, donc du S8 quelque chose. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu collectionnes plutôt le français, plutôt le japonais ou les deux. Maintenant, on va passer aux informations très croustillantes, les amis. Le nombre de cartes. Dedans, on sait exactement combien il y aura de cartes, combien il y aura de TG et combien il y aura de secrets. On aura donc une série de 195 cartes, 32 secrètes et 30 TG. Donc, si tu fais le calcul rapidement, tu as compris que la série quand même, c'est 257 cartes uniques, les amis. Ce qui est monstrueux, elle monte officiellement sur le top 3 des séries les plus longues avant Point de Fusion et Harmonie des Esprits. Du coup, bonne chance à tous ceux qui veulent faire des full set et des master set. Moi, je vais essayer de faire un full set comme d'habitude, mais master set, les gars, ça va être impossible. Avant de passer aux choses sérieuses et aux vrais leaks, les gars, parce que je vais vraiment vous montrer les images des cartes qui sont sorties en avant-première. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme d'habitude, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Alors, les amis, dans cette vidéo, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer tous les leaks parce qu'il y en a eu vraiment énormément. Et quand je vous dis énormément, c'est vraiment énormément. C'est-à-dire qu'il y a un mec aux États-Unis, il a tapé sa meilleure ouverture un mois avant. Déjà, on a eu des visuels très basiques comme des communes, des peu communes, des rares et même quelques holographiques. Ça, dans la série, ça va être des cartes classiques qu'on va voir en énormément d'exemplaires. Mais il y a trois cartes que j'ai repérées qui sont vraiment magnifiques, les gars. Vraiment, elles sont incroyables. Après, j'ai hâte de les avoir dans ma main. Mais rien que les visuels, là maintenant, ça me fait trop envie. Première illustration que j'ai kiffée, c'est celle de Félinferno. Je trouve qu'elle est juste incroyable. Ça serait une simple rare si j'ai bien compris. La deuxième illustration que j'ai kiffée, c'est celle de Milobelus. Je kiffe cette carte, vraiment. C'est incroyable. Elle est simple, sobre, efficace. Vraiment, j'adore. En plus, le mec, l'a pas qu'il est en reverse dans le plus grand des calmes. Et le troisième Pokémon, ça sera encore un Pokémon aquatique. Ça sera Fion que j'ai kiffé. La simplicité, de toute manière, j'ai toujours kiffé Manaphy, Fionne, les amis. J'ai toujours kiffé ces Pokémon. Comme je vous l'ai dit, on a eu aussi des holographiques. Alors, on en a eu deux. On a eu aussi des promotionnels de Tripac. Mais ça, on les connaît aussi en français. Donc, ce n'est pas très intéressant. Mais en holographique, on a eu Charamina. Bof, bof, les amis. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, Metalos, je le trouve très stylé. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, le type de rareté où on a eu le plus de leaks, c'est les TG. Les amis, les TG, on a eu les leaks de quasiment toutes les cartes. C'est incroyable. Même moi, j'étais en mode, mais les gars, il n'y a plus de suspense en fait au bout d'un moment. Après, bien sûr, il y en a tellement que, bon, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous mettre dans cette vidéo. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer les cartes les plus intéressantes, les plus sympas qu'on va essayer de paquer quand ça sortira en français en novembre. Déjà, la première que je voulais vous montrer, c'est le Milo Bellus. Les gars, elle est incroyable. Elle était dans Incandescence Arcana, donc S11A en japonais. Elle est magnifique. Je n'ai pas ouvert cette série en japonais. Donc, j'ai trop hâte juste pour paquer cette carte. C'est sûr que je vais la chasser. Et si je ne l'ai pas, au pire, j'achèterai ça, c'est sûr. Ensuite, les amis, vous n'êtes pas prêts. Il y a des Raikotza. Je vous dis bien des Raikotza. Il y en a plusieurs. C'est incroyable. Déjà, vous avez ce Raikotza en VMAX qui est incroyable. Il était dans VMAX Climax. Je ne l'ai jamais paqué en VMAX Climax, mais il est incroyable. Et il y a un autre Raikotza qui va être énormément attendu. Vous allez le vouloir, c'est sûr, de chez Sûr. Ce Raikotza, il était aussi dans VMAX Climax. Je vous dis bien que dans la série EB12 qui sortira en novembre, on aura un Raikotza Gold, les amis. Un Raikotza Gold, ça va être incroyable. Bien sûr, cette carte, on la connaît déjà parce qu'elle était dans S8. Donc, S8, je ne sais plus quoi. En VMAX Climax qui était incroyable. C'était l'une des meilleures séries en japonais. Encore aujourd'hui, il y a énormément de collectionneurs qui cherchent à acheter des displays parce que c'est sûrement les meilleurs displays japonais, ce qu'il y a actuellement. Après, les amis, je ne vais pas vous mentir. Cette Raikotza Gold, elle était super facile à prédire. Vraiment, tout le monde le savait. Ce n'était pas dit écrit noir sur blanc, tu vois. Mais c'était facile à prédire parce que dans S8, tout simplement, donc VMAX Climax et S8 A ou B, je ne sais plus. Dans VMAX Climax, il y avait 8 VMAX Gold. Donc, on avait les fameux chiffours qui étaient déjà sortis. On avait les Silverois qui étaient déjà sortis aussi dans Astro Radio, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a eu là dans EB11, on a eu le Pikachu et le Mew. Et du coup, il restait le fameux Raikotza et un Duralugon Gold qui sera aussi dans cette série. Et croyez-moi, les amis, là, on n'est qu'au début de la vidéo. Il y a des leaks encore plus exceptionnels que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Tenez-vous bien votre chaise parce que ça va être incroyable. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, selon moi, il y a une toute nouvelle rareté qui va arriver ou en tout cas, un tout nouveau type de carte que je n'ai jamais vu, les amis. Alors, je ne suis pas le plus grand des collectionneurs ou quoi, donc peut-être c'est déjà sorti, mais je ne l'ai jamais vu. C'est une sorte de V-Star. Je vais vous mettre un visuel de toute manière. Bon, la qualité n'est pas fou, mais vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de ce que c'est. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs de V-Star et tout ça, un peu comme si c'était une V-Star en fait, mais en dresseur, les amis. Sauf que sa rareté, quand vous regardez en bas à gauche, je vais essayer de vous zoomer, en fait, c'est une rare basique. Ce n'est même pas une holographique. Du coup, je ne sais pas ce que ça va donner dans la série. Et bien sûr, dans ces lits, comme je vous l'ai dit, au moins 150 fois dans cette vidéo, on a eu des alternatives. On a eu des V-Max, des V, bien sûr, beaucoup, beaucoup de TG et une V-Star Gold, les amis, exceptionnelle que je vais vous montrer à la fin. On a un beau visuel. Enfin, beau visuel, c'est de la mauvaise qualité, mais nous, ça nous suffit pour nous hyper. Mais juste avant ça, je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette série. Je sais qu'elle n'est pas encore sortie, je sais que je ne l'ai pas encore dans les mains, mais je vais vous donner un petit peu mon ressenti ici. Est-ce que, selon moi, cette série, ça va être un banger ou un gros flop au contraire ? Bon, je vais commencer par donner mon avis en commençant par les choses négatives. Déjà, pour moi, l'un des trucs les plus négatifs, c'est le nombre de cartes. Même si ce n'est pas que négatif, on le verra par la suite. Mais les gars, bientôt, si on continue comme ça, bientôt, les séries, elles vont faire 300 cartes. Ça sera n'importe quoi. Il y aura 60 secrètes, 50 TG. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais en tout cas, il y a beaucoup trop de cartes, selon moi. Je pense que, vraiment, ils peuvent faire des choses beaucoup plus concises. Vous l'avez vu, c'est rentré sur le top 3. Des séries les plus longues avec 257 cartes. Point de fusion est vers les 280, si je ne dis pas de bêtises. Et avec une carte de plus, il y a Harmonie des Esprits qui est à 258, si je ne dis pas de bêtises. Et bien sûr qu'il dit séries plus longues, il dit forcément plus de secrètes. Et ça, c'est aussi un point négatif parce que nous, forcément, en tant que collectionneurs, on a envie de faire le Master 7, les amis. Bien sûr qu'on a envie de faire le Master 7, faire toutes les reverse, toutes les ultra, toutes les secrètes, toutes les TG. Mais quand tu vois qu'il y a 32 secrètes, 30 TG, bon, encore les TG, ça va. Tu vois, elles vont tomber assez facilement de ce que j'ai capté. Mais quand tu vois 32 secrètes, frérot, tu es en mode, bon, je vais boire de l'eau et manger de l'eau ce mois-ci. Après, j'avoue que moi, je trouve ça un petit peu négatif, mais si tu me donnes 2000 euros de budget supplémentaire, je t'avoue que je m'en fiche un petit peu. Mais vu que j'ai un budget un peu restreint, on ne va pas se mentir, là, je trouve ça un petit peu aberrant et du coup, je trouve que c'est un petit peu négatif. Après, on ne va pas se mentir, il y a un très très gros point positif qui est beaucoup de cartes. C'est d'éviter la redondance tout simplement parce que sur des séries 0.5 où tu as vraiment moins de cartes et il y a plus d'ultra qui tombent, c'est cool, tu as des ultras, mais tu as tout le temps les mêmes cartes. Tu vois, donc c'est un petit peu compliqué et ça, c'est quand même un point positif qui est beaucoup de cartes. Comme ça, touche tes boosters et il y a très très peu de chances que tu aies deux fois la même carte. Par contre, l'un des plus gros points positifs de cette série, les amis, vous le savez tous, c'est le retour de Lugia. Ça fait mille ans qu'on n'avait pas eu Lugia. La dernière fois, c'était sur XY. Si je ne dis pas de bêtises, Soleil et Lune, il n'y a eu aucun Lugia. Et là, les amis, j'ai une énorme, vraiment énorme annonce. Personne ne l'a annoncé pour l'instant sur YouTube, Insta. Moi, je n'ai pas vu cette annonce. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Mais ceux qui sont fans de Lugia, cette série, vous allez la kiffer. Et même ceux qui ne sont pas fans de Lugia, vous allez le devenir, c'est sûr à 1 million de pourcent. Et puis quand même, dans cette série, vous l'avez vu, il y a des visuels qui sont très stylés. Je vous l'ai montré en début de vidéo. Vous l'avez vu avec les nouvelles cartes. Mais il y a aussi des radieuses. Moi, j'ai adoré les radieuses. Je vais vous mettre quelques exemples juste là. Mais il y a un Alakazam radieux qui est tombé, qui est incroyable. Enfin, vraiment, il est trop trop beau. Et pareil, cette carte, c'est un peu comme garde-voire dans S11. Mais non, dans EB11. Gardevoire, je le kiffe. Alakazam, je le kiffe tout autant. Je vais le chasser, c'est sûr. Et il y a un autre point positif qui n'est pas souvent mis en avant. Mais c'est que cette série regroupe pas mal de générations très sympas. On a du noir et blanc avec Reshiram. On a du Ergolsu Silver avec Lugia qui est le Pokémon phare de la série. Et on a aussi la troisième génération avec le Raikotza. Pour moi, c'est difficile de faire mieux. Maintenant, on arrive au moment fatidique, les amis. Les alternatives ! Je vais vous montrer les visuels des deux alternatives qui ont fuité. Et ouais, les amis, il n'y a pas une alternative qui a fuité. Il y en a deux. Donc, c'est vraiment incroyable d'avoir autant de unique sur une série. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de Pokémon. La première, Rigi Draco. Alors franchement, je n'aime pas trop ce Pokémon. Mais l'alternative a l'air plutôt sympathique. Après, j'attends de l'avoir quand même dans les mains pour me faire un vrai avis. Parce que là, vu la qualité, ce n'est pas ouf. Et par contre, une alternative qui a fait l'unanimité, je ne sais même pas si c'est ce mot qu'il faut utiliser. Mais vraiment, c'est les Arby. Les amis, le Arby, regardez-moi ça. Bon, la qualité, elle n'est pas faute. Je sais. J'ai essayé de faire un effort sur la photo pour que ça soit beau. Mais la qualité est éclatée. Le Arby, il est incroyable, les amis. Dites-moi en commentaire si d'ailleurs, vous voulez ce Arby dans votre collection. Mais attendez les gars, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, les amis. Attendez, je vous ai dit, il y a deux alternatives qui ont fuité. Mais il y a aussi la liste complète des cartes qui a été dévoilée. Et on sait qu'il y aura bien deux autres alternatives. Donc, Régis Draco, on aura Zarby, on aura Mouflair. Et attendez, parce que ça, je ne l'ai entendu nulle part. Mais c'est sûr à 200% qu'il y aura un Lugia V alternative, les amis. Oui, c'est une annonce. C'est officiel. Je vous mets la liste. Vous voyez bien qu'il y a deux fois Lugia V d'affilée. Et si vous regardez dans toutes les autres séries, à chaque fois qu'il y a ça, c'est qu'il y a une alternative derrière, tout simplement. Ils ne peuvent pas mettre deux fois la même rareté, les amis. Ils sont obligés de faire une alternative. Donc, les gars, c'est sûr, c'est sûr, il y aura un Lugia alternative. J'ai hâte de le voir parce que je suis sûr que ça va être comme le Pterra, les amis. Ça va être un banger. C'est sûr à 1000%. Et attendez, ce n'est pas fini. Eh non, ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. J'ai un dernier visuel à vous montrer. On a eu un visuel du Lugia Vestar Gold, les amis, je vous le mets juste là. Profitez-en. Alors, celui-ci, il a beaucoup tourné. Peut-être qu'il n'est pas nouveau. Mais en tout cas, il est incroyable. Et on finit cette vidéo en beauté avec un beau Lugia que j'espère avoir. On ne va pas se mentir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications comme d'habitude. Et nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo à 18h30 comme d'habitude. Ciao, ciao, ciao.